bon matin tout le monde on est mardi le 1er septembre et c'est la rentrée aujourd'hui il est 6h28 puis c'est ça ce matin je me suis levé à 6h10 c'était quelque chose je me lève un petit peu plus tôt aujourd'hui premièrement parce que c'est la rentrée mais aussi parce que je surveille aux autobus ce matin fait que c'est ça je vais essayer de m'éterniser dans le placotage à la maison mais je vous parlerai dans mon auto de comment ça s'est passé mes derniers jours puis comment j'en type ma journée là je vais vous montrer ce que j'importe dans mon lunch je viens de me faire un petit café glacé pour emporter puis j'en ai un autre pour me préparer pour sauver du temps hier j'ai comme tout préparé mon lunch alors alors tout va bien j'ai un plat de voyons pizza au tomat pizza froide maison que j'ai fait au fait de semaine dimanche fait que voilà est super bonne en passant si vous l'avez jamais essayé mais que vous avez le livre de trois fois par jour vraiment bonne ensuite j'ai un bol de petits fruits donc fraises nectarines coupées en morceaux j'ai une tranche de pain aux bananes j'avais une boucle chose mais je sais pas si je vais tout manger ça puis j'ai amené des craquelins et de la tartine de tofu plus pour l'après midi je sais pas si je vais manger ça et un bon vieux ice pack on a des frigo à l'école mais on dirait que je suis tout le temps trop paresseuse pour descendre en bas parce que j'ai pas affaire à aller en bas tu sais à part pour aller au salon du personnel fait que tant qu'à ça je me mets un inspect fait que voilà c'est à l'heure de ça là je vais aller me préparer au début j'étais pas sûre si je mettais ma belle robe de la rentrée parce qu'il annonce comme pas super beau mais là mon chute était là belle maman tu peux être le rayon de soleil dans la journée j'étais genre bon ok c'est quétaine mais d'accord j'accepte j'accepte ce rôle fait que j'ai mis ma petite robe jaune pour la rentrée qui s'essayait dans ce comme nuageux peut-être un peu de pluie fait que c'est un peu pas je pense que c'est ma première rentrée à vie qui fait pas beau en tout cas bref j'ai arrêté parler je vais m'en préparer bon matin en fait je vous ai parlé tantôt je sais pas pourquoi je vous dis bon matin mais je suis prête je suis dans ma voiture et ben j'ai presque plus de gorge je viens de voir je viens de voir pardon je vais m'en mettre tantôt il est 7h02 bien exactement fait que ouais ça fait spécial d'être réveillée à cette heure là ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas réveillée à cette heure là parce que même l'année passée l'école commençait juste à 8h40 fait que c'est une heure plus tard fait que mais c'est ça là ce matin je surveille aux autobus comme je disais tantôt fait que je vais arriver plus tôt puis c'est la rentrée fait que je veux m'assurer que tout fonctionne bien fait que c'est ça hier c'était ma dernière journée pédagogique j'ai comme tout préparé ma classe j'ai tout imprimé on a eu nos listes d'élèves et tout ça fait que j'ai tout préparé j'ai eu un petit peu les dossiers de mes élèves savoir qui s'en vient dans ma classe c'est sûr qu'il faut en prendre et en laisser là je m'excuse à l'avance pour les boss mais c'est ça c'est sûr qu'il faut en prendre et en laisser parce que des enfants c'est des êtres humains fait que comme des adultes tout dépendant de l'adulte qui est là des fois c'est une question d'affinité si ça fonctionne moins bien ou des fois c'est juste dans la façon d'expliquer d'une personne à l'autre qui va faire que l'enfant a un déclic au niveau de ses apprentissages fait que ça me donne une petite idée en début d'année c'est sûr que la plupart du temps c'est la bonne chose mais c'est déjà arrivé là que moi j'ai un portrait complètement différent d'un enfant fait que c'est sûr j'en prends puis j'en laisse mais au moins ça m'aide à organiser mon plan de classe au début de l'année je m'organise pour que mes élèves qui ont vraiment besoin de difficultés qui ont vraiment besoin qui ont vraiment besoin de plus de soutien tant au niveau des apprentissages que du comportement que ces élèves soient plus près de moi puis au début de l'année moi j'ai des tables mais je les place quand même en randognon puis je leur fais croire que c'est un privilège s'ils sont fins ils vont pouvoir se placer en équipe ben tu sais je leur fais croire c'est vrai là en même temps si j'ai une classe que ça fonctionne pas du tout qu'ils sont super énervés puis qui ont beaucoup de difficultés au niveau des consignes c'est sûr que je les placerais pas en îlot mais tu sais c'est ma préférence personnelle là les îlots de travail je trouve ça un peu convivial puis étant donné que je travaille par atelier puis par projet c'est plus intéressant d'être en îlot que d'être en randognon ça donne une plus grande surface de travail surtout que là j'ai des tables de deux fait que tu sais en les regroupant ça fait quand même une vraiment bonne surface fait que bref c'est ça je les ai placées en randognon mais tu sais j'ai fait goffé 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 puis je les ai placées selon leurs besoins fait que c'est ça on va voir si le plan que j'ai fait est bon j'ai tellement hâte de les rencontrer là là c'est la tenue j'ai super mal dormi parce que je faisais juste rêver à ma rentrée scolaire de façon très positive c'est une des premières années que je suis pas stressée peut-être parce que tu sais ces enfants-là ça fait deux ans que je les vois dans l'école je sais c'est qui qui s'en vient c'est ça on dirait que non je suis pas stressée je suis sidère avec ça j'ai hâte de les rencontrer on va les prendre comme qu'ils sont puis c'est ça on va aller à leur rythme puis c'est sûr que là avec la COVID il risque d'avoir des petits retards au niveau des apprentissages mais ça c'est la beauté d'être en 5e je suis en début de cycle donc il n'y a pas d'examen du ministère tu sais ils ont toute leur 6e année aussi pour consolider les apprentissages qui auront été fait un peu plus rapidement cette année fait que c'est ça je vais les retrouver aïe 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 fait que là c'est ça là hier mes tables d'élèves n'avaient toujours pas été montées j'étais vraiment pas contente puis ça me tentait pas de le faire il y en a qui l'ont fait eux-mêmes mais j'ai jugé que étant donné que j'ai dû déménager toutes mes tables à la fin de l'année et tous les bureaux qui étaient dans ce local là et que j'ai dû recommencer au début d'année en plus de tout bouger mes meubles j'ai considéré que c'était pas à moi de monter toutes mes tables en plus j'avais assez donné j'ai mal au dos j'ai des douleurs au dos puis ma job c'est pas des ménageuses c'est enseignante fait que à un moment donné j'aimerais être utilisée à ma juste valeur quand je monte des tables que je déplace des meubles je suis pas en train de faire de la planification pédagogique je suis pas en train de créer des projets intéressants pour mes élèves je suis pas en train de trouver des façons de leur donner le goût d'apprendre fait que je... non j'avais décidé que je le faisais pas sauf que là j'ai envoyé mon message la semaine passée mercredi je pense pis c'était toujours pas fait pis on m'avait dit ah oui vendredi ils vont venir en avant-midi ok pis là vendredi ils étaient toujours pas venus j'ai relancé ah oui ils vont venir lundi finalement finalement hier ils sont jamais venus fait que là j'ai réécrit plusieurs fois pis je trouve ça plate de devoir insister comme ça pour quelque chose d'assez élémentaire je veux dire la table des élèves à la bonne hauteur c'est la base qu'ils soient assis confortablement tu sais j'ai essayé mes genoux rentrent même pas en-dessus de la table tellement c'est bas parce que c'était des tables de troisième année pis j'ai des chaises de grandes fait que en tout cas fait que là hier je suis restée super tard à l'école parce que je finissais ma planification tu sais les premières journées je veux vraiment que tout soit parfait tout soit pensé parce que j'ai l'impression que comme ça je me sens plus en contrôle les élèves savent où est-ce qui s'en va je sais où est-ce que je m'en vais pis je suis sûre de rien oublier fait que je suis restée quand même tard à l'école pis j'ai vu qu'il y avait des gars qui venaient monter les tables parce qu'on a du secondaire maintenant notre école du secondaire 1 pis ils venaient monter les pupilles des secondaires 1 fait que là j'ai dit c'est ma chance c'est maintenant ou jamais que je vais pouvoir faire monter mes tables fait que je suis allée les voir mais tu sais mais j'essayais d'être fine pis d'être séduitrée mais tu sais avec un masque là fait que là j'étais comme oh je m'excuse ça vous dérangeait ma masque est-ce que vous pourriez venir monter mes tables parce que là ça fait plusieurs fois que je fais des demandes pis je suis pas capable de le faire pis là mes élèves ben tu sais ils vont être assis les jambes à côté du bureau fait que là c'est ça pis là j'ai reçu un message hier soir vers comme 6-7 heures de ma direction adjointe qui est en fait l'adjointe du secondaire qui m'a dit que mes tables allaient être montées à temps fait que j'ai vraiment hâte de voir là je vous dirai ça tantôt j'ai hâte de voir si c'est fait sinon ben regarde ça sera ça pour le début de l'année pis ça montrera aux parents les réalités des écoles québécoises fait que bref voilà et je pense sur la lumière jaune ouais je suis presque arrivée à l'école là aujourd'hui c'est ça je surveille aux autobus mais j'ai ma deuxième période de libre pis cette année comme on a 4 bon je vais pas prendre celle là jaune pis cette année comme on a 4 périodes de 75 minutes ça me fait une bonne plage horaire en plus que je suis en période libre pis il y a la récré fait que ça me fait 75 minutes plus 20 minutes ça me fait un 95 minutes de libre pis cette année on nous a dit qu'on peut faire notre travail là notre TNP là qu'on appelle fait que notre planification pis tout ça notre correction à la maison fait que j'en profiter étant donné que j'ai 95 minutes c'est vraiment bon je vais avoir le temps de retourner chez moi à la deuxième période pis euh... de euh... qu'est ce que je disais là je suis téléconcentrée par le temps à côté pis euh... c'est ça je vais prendre ma collation à la maison je vais regarder un peu mes affaires relaxer un peu pis euh... laisser l'adrénaline tomber un petit peu pis après ça je vais retourner à l'école pour le reste de la journée fait que je vais pouvoir vous parler tantôt là pas trop tard de mes impressions là c'est sûr que c'est le début de l'année hein fait que je m'attends vraiment à être en lune de miel ouais je m'attends vraiment à être en lune de miel je te disais c'est normal mais euh... c'est aussi une des belles parties du début de l'année la lune de miel là que les élèves là mon dieu sont donc merveilleux et tout mais bref j'ai hâte j'ai très très hâte fait que là je suis à un quadru de mon école pas pire ça aura pris 9 minutes euh... avec toutes mes lumières rouges que j'ai pognées et mes lumières jaunes mais c'est ça fait que je vais vous laisser je vais aller faire mes petites affaires pis euh... je parle tantôt salut tout le monde je viens de revenir à la maison dans le fond il est 9h47 pis euh... c'est ça je suis en période libre mes élèves sont en anglais ah la la j'aimerais aimer vous dire que ce matin ça a bien été mais... ben ça a fini par bien aller là mais oh my god que ça a mal commencé premièrement mes tables d'élèves n'étaient pas montées fait que c'est bon ok déception mais regarde qu'est-ce que je veux faire là j'allume mon ordinateur t'sais pour projeter ma présentation de début d'année au TNI pis mon petit jeu que j'ai organisé pour euh... pour les élèves j'allume mon ordinateur j'allume le TNI ça marche pas le TNI c'est le tableau numérique pour ceux qui savent pas là l'espèce de tableau là que tu peux écrire dessus genre avec un faux crayon en tout cas fait que j'allume mon TNI ça marche pas j'essaye toutes les... les... les sources là t'sais ordinateur HDMI machin rien qui marche ok je m'en vais voir en arrière dans mon ordi il y a pas de fil HDMI de branché fait que là je suis comme nice pis là je prends le câble HDMI pis là j'essaye de le brancher mais il y avait même pas de trou HDMI dans mon ordinateur c'est parce qu'il y a un technicien qui est venu là brancher mon TNI et mes ordinateurs au début de la semaine il m'a jamais dit que mon ordinateur pouvait pas se brancher au TNI fait que là là je capote là je suis comme ok là je débranche tout ça je prends un ordi d'élèves je débranche je le rebranche heureusement que je sais comment ça marche parce que t'sais si j'avais été moindrement en poche avec les technologies je me serais couchant une petite boule pis j'aurais pleuré là je branche l'autre ordi tout je branche le câble HDMI il se branche pis il était un peu lousse là je suis comme ah non là j'essaie de rallumer j'ai tout redémarré t'sais le TNI l'ordine là j'essaie de connecter le TNI ça me rejette pas comme ok là finalement je redémarre je redémarre je rallume pis là le TNI il allume mais c'est pas pantoute la même image que sur mon écran d'ordi là je capotais là je pleurais là j'étais genre je peux pas croire comme moi dans la vie là je suis très organisée y'a rien que genre j'organise pas je suis comme ça sinon j'ai une boule dans le ventre ça marche pas là je suis tellement organisée pis là j'avais tout prévu t'sais ma présentation mon petit jeu mon petit ci je sais que j'avais pas beaucoup de temps avec mes élèves là ça marche pas là je capotais en plus je surveillais ce matin fait que je suis allée voir ma collègue j'étais comme là tu peux-tu me rendre un service parce que genre je capote c'est la pire rentrée que j'ai eu de ma vie j'ai dit peux-tu prendre ma surveillance ce matin je vais te remplacer une autre fois parce que là genre mon TNI ne fonctionne pas mon ordinateur ne se connecte pas justement elle a pris ma surveillance elle est venue dans ma classe pis elle m'a dit ah t'as-tu essayé telle affaire j'ai essayé pis là finalement ça a fonctionné heureusement mais genre ça a fonctionné pour projeter l'image sauf que mes crayons pis ma souris ça fonctionne pas là t'sais si je clique sur mon TNI ça fait rien fait que au moins l'image projetait là fait que j'ai pu faire comme mon petit quiz mais l'affaire c'est ça c'est que genre l'ordi était tout buggé mes hyperliens fonctionnaient pas en tout cas mais au moins j'ai pu avoir mon TNI là pour vrai je capotais là genre j'ai jamais eu une rentrée comme ça c'est comme la base là t'sais c'est son travail au technicien de venir brancher mes ordinateurs et mon TNI comme qu'est-ce tu fais genre il m'a jamais dit là que ça fonctionnait pas là la seule affaire qu'il m'a dit c'est genre qu'un de mes ordis il pouvait pas le brancher à l'internet parce qu'il avait comme juste une prise fine un de mes ordis d'élèves t'sais c'est pas bien grave au moins j'en ai un autre pis t'sais ça prendra le temps que ça prendra là c'est pas grave mais là il m'a jamais dit que mon TNI marchait pas enfin en tout cas bref finalement tout est rentré dans l'ordre j'ai fait une requête pour mes crayons pis tout ça pour l'instant je pourrais pas les utiliser mais t'sais c'est pas si grave que ça au moins je peux projeter ah bref au moins mes petits lèvres sont cute sont fins pis là c'est ça ils sont en anglais j'ai hâte de les retrouver après pis de continuer ma petite journée au moins ça c'est le fun mais c'est fou comment ça a passé vite t'sais j'avais juste une période j'avais juste 75 minutes avec eux heureusement que c'était 75 minutes parce qu'on est sorti à 7h50 sur la cour pour accueillir les élèves pis par le temps que tout le monde arrive que tout le monde trouve son groupe il était rendu 8h30 quand on est rentré pis moi j'avais jusqu'à 9h15 avec eux fait que ça a été vite t'sais le temps qu'on se présente que je fasse mon petit quiz que je leur donne leur casier et tout ça le prof d'anglais est arrivé pis j'étais comme il me reste 3 élèves à donner leur casier laisse moi juste terminer ça il était comme ben oui c'est correct tu sais c'est la première journée là pas de stress mais fait que c'est ça j'ai comme eu le temps de pas faire grand chose mais au moins c'est sûr après ça je vais y retourner je vais avoir un autre 75 minutes ce matin pis un 75 minutes cet après midi fait que je devrais quand même avancer mais c'est ça ma classe est super cute mes petits garçons sont dynamiques ils participent mes petites filles sont plus réservées j'ai un garçon de plus que des filles fait que j'ai 14 gars 12 filles fait que on apprend à se connaître tranquillement on va briser la glace la première semaine c'est vraiment plus d'instaurer le fonctionnement de la classe pis tout ça fait que voilà je suis comme full énervée là heureusement que tout est rentré dans l'ordre pour vrai là fait que c'est ça voilà on va arrêter de chialer on va regarder le positif je suis une belle classe des beaux petits élèves pis ça va bien aller salut il est 3h45 je suis dans ma voiture pour le retour à la maison oh la la je suis brûlée pour vrai là genre j'irais me coucher tout de suite pis je serais même pas déchue ouais c'était une journée intense mais vraiment le fun pour vrai mon après-midi ben ma fin d'avant-midi mon après-midi ont été aussi fun que ma première période j'ai des beaux élèves je sais pas si je vous l'ai dit ce matin là mais c'est vraiment drôle parce que mes petites filles sont tellement silencieuses elles sont tellement tranquilles pis toutes gênées pis mes petits gars c'est comme à l'opposé là les autres sont là elles sont allumées pis elles sont énervées ils sont pas méchants du tout mais tu vois qu'ils ont de l'énergie pis qu'ils participent c'est vraiment spécial vraiment la dualité entre les deux mais c'est ça j'ai l'air d'avoir une belle classe ça va être le fun c'est sûr que la première journée aujourd'hui on a peu eu le temps de faire grand chose j'ai eu le temps de me présenter sinon on a trié le matériel le matériel scolaire parce qu'il y avait des surplus de cahiers pis tout ça on a rangé les surplus ils ont rangé leur matériel on a vérifié s'il leur manquait pas des choses sinon on a pas fait grand chose après j'ai expliqué les routines on avait une petite activité spéciale de course à relais à l'extérieur pour la rentrée pis le cours d'anglais ça a tellement passé vite je comprends pas comme on a des périodes mon dieu pardon on a des périodes je suis capable de le dire on a des périodes de 75 minutes au lieu de 60 minutes pis pour vrai là on dirait que ça a passé en 20 minutes j'ai tellement eu le temps de rien faire mais bon là au moins la partie plate c'est à dire les fournitures scolaires pis tout ce qui est plus de la poutine de début d'année plate c'est fait fait que là demain on va pouvoir se lancer un petit peu plus dans les activités pis expliquer le fonctionnement de la classe et tout ça parce qu'aujourd'hui c'était vraiment effleuré mais c'est ça c'était vraiment une belle journée j'ai hâte d'apprendre à connaître un petit peu plus mes élèves pis y'en a contentes moi je suis contente fait que c'est ça pour ma petite journée là je suis en route vers la maison en fait je suis presque arrivée pis je vais vraiment prendre ça relax là pour le reste de la soirée là j'ai même pas le goût de faire un souper j'ai comme le goût de juste dormir ok en tout cas je vais vous reparler un peu plus tard là au courant de la soirée salut tout le monde il fait noir hein je suis dans ma chambre je suis tellement fatiguée là je suis fatiguée comme j'ai rarement été fatiguée ça a pas de bon sens comme tantôt je disais j'irais me coucher là je vous dis je vais me coucher à 8h là je suis en train de regarder qu'est-ce que j'allais mettre demain je pense que je vais y aller bien simple avec un petit t-shirt noir pis en bas j'ai des nouveaux jeans que je me suis acheté là qui sont comme un peu mom jeans je les ai pas montré c'est ça je me suis acheté deux paires de jeans en fin de semaine parce que pendant les journées pédagogiques à force de transporter dix mille affaires me pencher puis déplacer des meubles j'ai fendu mes pantalons mais sauf que c'est genre la troisième fois que ça arrive que je fends mes pantalons au travail mais c'est ça c'est tout le temps comme c'est des pantalons que j'ai porté quand même souvent pis vu que oh seigneur pis c'est ça vu que tu sais mes cuisses se frottent ben mes pantalons ils deviennent comme plus minces dans l'entrejambe fait qu'à un moment donné ben c'est ça ils finissent par fendre fait qu'à force de me pencher il savait chaud pis tout ça je me suis penchée ça va être croutch fait que là j'avais plus de pantalon ben tu sais j'avais plus de pantalon j'avais plus de pantalon noir de jeans noir pis tu sais là l'automne arrive tranquillement l'hiver arrive pis j'ai des jeans pâles t'sais que je me suis acheté récemment ils sont très pâles pis t'sais en hiver des jeans pâles peut-être pas l'affaire la plus pratique au monde fait que bref je me suis acheté deux pâles de pantalon des jeans noirs et des jeans comme un peu mom jeans qui ressemblent beaucoup en fait à mes jeans troués mais je me suis rendu compte que mes jeans qui ont des petits trous les trous sont rendus très trou fait que pour enseigner je trouve ça un peu moyen fait que j'en ai acheté une version en fait on dirait que c'est les mêmes jeans mais sans trou fait que je pense que je vais mettre ça demain avec un petit t-shirt parce qu'il annonce la pluie pis ça va être ça j'espère quand même que les élèves vont pouvoir aller dehors qu'il pleuvra qu'il pleuvra pas trop pendant leur récréation parce que ça va être intense encore demain fait que c'est ça ce soir ça me tentait pas pantoute de cuisiner on va admirer mon lit pas fait ça me tentait pas pantoute de cuisiner mais pas pantoute fait qu'on a mangé des restants on a mangé une petite salade avec un restant de pâte au pesto pis ça a fait ben la job demain il me reste encore de la pizza de la pizza froide pour mon lunch fait que je vais m'amener ça avec un petit smoothie pis mon pain aux bananes ça va être ben parfait j'ai pas besoin de planifier de lunch j'adore fait que c'est ça pis là je vous dis je suis brûlée je vais aller dans ma douche je vais me mettre en pyjama pis je vais aller m'étendre depuis tantôt je suis sur mon ordi pis je fais rien de vraiment très intéressant fait que voilà moi je vais mettre fin à mon vlog j'espère que vous l'avez aimé j'espère que vous avez aimé ça me suivre dans mon petit dans mon quotidien dans ma rentrée scolaire fait que voilà je vous remercie de m'avoir écouté pis on se revoit très bientôt bye